Alors, je vais vous installer dans votre posture. Je vais couper le micro, c'est mieux. En vous installant dans votre posture, par vous-même, ici et maintenant. Ici et maintenant, c'est dans cette salle où vous vous trouvez. Attentive aux sensations de contact de vos pieds avec le sol, éventuellement les genoux. Sensation de contact du fessier avec la chaise. Columne vertébrale qui se redresse naturellement droite. Comme la tige d'une plante ou d'une fleur qui s'élève vers le ciel. Lorsque vous êtes recentré dans votre posture, vous pouvez doucement détendre les muscles qui sont tendus inutilement, que ce soit au niveau de la mâchoire, des épaules ou autre. Juste vous moulez dans la posture, vous déposez dans cette posture. Et puis, lorsque vous êtes assez installé dans votre posture, vous pouvez maintenant oublier la posture. Pour juste revenir à ce qui se trouve en vous, à ce moment-là, une fois que vous avez fermé vos cinq sens, juste retourner le regard à l'intérieur de soi. Et donc, en revenant à votre souffle. Chaque inspiration, chaque expiration. Chaque inspiration,TS C'est parti. En laissant votre souffle se déployer naturellement, sans chercher à le contrôler, juste le laisser trouver son rythme naturellement, s'apaiser peut-être inconsciemment. Et vous pouvez alors pratiquer le deuxième oubli et décider, si vous le souhaitez, d'oublier votre souffle, votre attention à votre souffle, pour simplement vous rendre présent à tout ce qui émerge à chaque instant pendant cette méditation. Ça peut être des sensations physiques dans le corps, ça peut être des états émotionnels, affectifs, ça peut être des pensées. Juste avoir la curiosité d'observer, d'explorer tout ce qui se présente, sans chercher à le maîtriser, à le rejeter parce que ça ne nous plaît pas, ou à le suivre parce que ça nous plaît, ou que ça nous séduit, ou nous emporte. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis petit à petit, vous pouvez porter moins votre attention sur tous ces phénomènes qui apparaissent à la surface de votre conscience, que porter votre attention plutôt sur cet état de présence qui leur permet d'être là. Donc pratiquer un nouvel oubli, qui est l'oubli de tous les phénomènes qui apparaissent, se déploient, disparaissent à chaque instant. Sensations, émotions, pensées. Pour juste se recentrer sur cet état de présence, être là, ici, maintenant, présent. Merci. 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 Et lorsqu'on s'installe ainsi dans cette méditation juste de présence pure à ce qui est là, en soi, au plus profond, on peut finalement oublier qu'il y a un moi qui médite. Ne pas chercher à contrôler la méditation, juste la laisser être, instant par instant. Merci. 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 Même s'il y a des pensées, même s'il y a des sensations, même s'il y a des états émotionnels, juste retrouver ce silence où sont même des mots, des pensées, comme un réceptacle qui leur permet d'apparaître, de se déployer, de disparaître. Merci. Merci. Et pour vous accompagner dans cette méditation sans objet, juste quelques extraits de cette méditation sans objet. Donc l'auteur, ou plus exactement, c'est une méditation d'un ashram interreligieux qui avait été fondé par le Père Le Sceau, S-A-U-L-X, qui existe toujours en Inde, et qui a essayé de formaliser cette méditation sans objet, qu'on peut retrouver, quelles que soient les traditions. Et il vous dit donc Libre et sans objet, la méditation invite à se recentrer, à laisser être les choses et les événements. Se laisser être soi-même, sans effort ni crispation, en cultivant juste une présence légère à ce qui se présente à l'esprit, en laissant l'esprit s'apaiser et, par le silence, être présent à ce qui arrive. Il y a juste à observer de l'intérieur les fluctuations de l'esprit, sans être emporté, sans toucher aucune de ces manifestations de la vie qui se produisent à chaque instant. Je vais vous laisser cultiver ce silence. Cette présence légère à tout ce qui passe, se passe et qu'on peut laisser passer. Merci. 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 Bien entendu, si à un moment donné on se laisse emporter par un flux mental, sensation ou autre, on peut toujours revenir à sa posture, au souffle, à cette présence, à ce qui se passe à chaque instant. Et l'invitation c'est ensuite, lorsqu'on est recentré, à nouveau d'oublier la posture, le souffle, les événements qui nous ont peut-être emportés, juste pour se laisser être soi-même sans crispation. Merci. 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 Et le saut continue ainsi, dans son invitation ou dans ses indications pour la méditation sans objet. Quand l'esprit se calme, se produit un état de détente, de dénuement de l'esprit, qui s'épure, peut se vider de tout contenu. On peut alors reconnaître et voir la vérité de ce qu'on est réellement, juste cet état dense de présence à tout ce qui se passe et passe. Sans vouloir stopper les changements de l'esprit. On peut les laisser passer comme des nuages dans le ciel. Le courant et l'activité mentale diminuent alors d'eux-mêmes, ralentissent voire peuvent stopper. Pour laisser juste cela qu'on est, cette présence. Juste être ce vaste espace de la méditation ajouterait-je. Ouverte, libre. Pendant les cinq dernières minutes de cette méditation, laissez la méditation se faire en vous. Comme elle se fait, sans effort, sans crispation. Juste être là. Merci. 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 À l'expiration, tous les organes qui redescendent, le centre de gravité du corps qui redescend vers le sol, vers la terre, vient s'ancrer dans la terre. Inspiration, le corps qui s'élève légèrement. À l'expiration, qui revient à la terre, se laisse aller à l'apesanteur. Et juste lorsque vous le souhaitez, vous pouvez alors commencer très lentement à avancer l'un des deux pieds vers l'avant, d'un pas, d'un demi-pas, d'un quart de pas. Vous pouvez sentir tout le poids du corps qui vient se mettre sur le pied avant, dans le talon, la voûte plantaire, tout le poids du corps dans le gros orteil. Vous sentez le talon arrière qui s'est levé de lui-même, de la jambe arrière, que vous projetez vers l'avant, d'un petit pas, d'un pied, demi-pied. Tout le poids du corps se projette dans le pied avant, dans le talon, puis la voûte plantaire, puis tout le poids du corps dans le gros orteil. Jambes arrière, le talon s'est levé, vous le projetez vers l'avant, et ainsi de suite. Juste une marche très lente, dans laquelle il s'agit d'être simplement attentif à la marche en train de se faire. Vous pouvez, si vous le souhaitez, le rythmer aussi avec votre souffle. En ce cas-là, c'est dès que l'inspiration se fait, vous amenez la jambe arrière vers l'avant, puis longue expiration, vous déployez tout le poids du corps dans la jambe avant. Courte inspiration, la jambe arrière vient vers l'avant. Longue expiration, tout le poids du corps dans le gros orteil de la jambe avant. Si ça vous perturbe de le faire avec le souffle, vous le faites sans le souffle, simplement attentif au mouvement que vous êtes en train de faire. Et vous oubliez toutes les autres conseillers. Merci. 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 On est attentif au fait que même dans cette marche, vous pouvez pressentir qu'est-ce que c'est que cette présence, au mouvement en train de se faire, sans dualité, il y a bien deux jambes qui bougent l'une après l'autre, et pourtant la marche est une. Juste le mouvement de votre marche. Et vous pouvez revenir lentement avec cette marche méditative vers votre place, devant l'écran. C'est que vous pouvez voir. on a fait une première méditation qui invitait juste à se recentrer de manière abrupte à l'essentiel en soi dans un état de résorption puis dans la deuxième méditation qu'on va faire on va s'ouvrir au monde avant de chacun, chacune revenir au monde extérieur donc vous pouvez vous recentrer dans votre posture je vais vous laisser et vous inviter à vous recentrer par vous-même dans votre posture sentant votre ancrage dans la terre suivant la courbe naturelle de votre colonne vertébrale qui se redresse vers le ciel sentant cette tension vers le ciel verticalité réhabitant pleinement votre corps sans tension sans tension inutile et puis pour revenir vers le monde extérieur réouvrir chacun de nos sens je vais vous inviter maintenant à vous recentrer à vous recentrer sur votre souffle ou sur vos sensations corporelles au choix vous pouvez choisir l'un des deux supports soit revenir à votre souffle cette respiration plus profondeuse nous-mêmes chaque inspiration chaque inspiration chaque expiration à chaque instant et si vous préférez vous pouvez revenir simplement aux sensations corporelles qui passent à travers le corps à chaque instant être attentif aux surgissements aux déploiements aux changements aux disparitions d'une sensation corporelle dans le corps puis à une autre puis à une autre qui peut apparaître dans cette deuxième méditation on va juste prendre conscience de toutes les facettes de l'expérience de la vie à chaque instant donc on commence soit par le souffle soit par les sensations corporelles par le souffle de l'expérience de l'expérience de l'expérience lorsque vous avez ainsi focalisé quelques instants votre attention sur le souffle ou sur les sensations corporelles vous pouvez maintenant décider si vous le souhaitez d'explorer d'explorer l'autre support que vous n'aviez pas choisi c'est-à-dire que si vous étiez sur le souffle vous pouvez vous rendre attentive à tout ce qui se passe au niveau des sensations corporelles des infrasensations qui passent à chaque instant à travers le corps le frémissement de l'air sur le nez le contact du fessier ou autre et si vous étiez sur les sensations corporelles avoir la curiosité d'explorer les sensations de votre souffle dans le corps à l'inspiration puis à l'expiration de votre souffle Merci. Puis pour réintégrer, pour continuer à réintégrer chacune de nos facultés, l'ouvrir en pleine conscience, en pleine présence à tout ce qui s'y manifeste, vous pouvez maintenant choisir l'un des cinq sens pour explorer cette autre facette de la réalité qui nous arrive filtrée par nos sens. Vous vous recentrez sur les sons que vous entendez, sur les impressions gustatives dans la bouche, ou tactiles de contact, ou les odeurs, ou les impressions visuelles, même les yeux fermés, des petites tâches de couleurs, de lumière, ou autres. Juste explorer ce qui nous arrive, filtré par ce sens, à chaque instant. Alors restons sur ce sens quelques instants. Merci. Si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant laisser ce sens passer en arrière-plan, pour avoir la curiosité d'explorer tout ce qui apparaît à travers un second sens. Si vous avez fait les sons, vous pouvez choisir les sensations visuelles, olfactives, tactiles, ou autres. Merci. 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 Sous-titrage sans chercher à les changer, à les repousser parce qu'on ne les aimerait pas ou à se laisser emporter par elles, juste la curiosité de la manifestation de la vie à travers ce sens, juste maintenant. Sous-titrage ST' 501 Et puis vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, explorer la forme que prend la vie à chaque instant à travers le quatrième sens que vous n'avez pas encore exploré. Parfois, lorsqu'on arrive vers les derniers sens, ce sont ceux souvent qui nous parlent le moins. Il se peut aussi qu'on ait l'impression qu'il n'y ait rien, aucune odeur par exemple. Dans ce cas-là, simplement explorer cette absence de sensation et en aller un peu plus profondément peut-être sentir que même dans une impression neutre, il y a des petites modulations qui peuvent se faire. les micro-sensations qui apparaissent par ce quatrième sens. C'est bon. Merci. Et puis vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, explorer le cinquième et dernier sens physique dont nous disposons, pour voir comment le monde s'y manifeste à chaque instant. Merci. Et pour finir cette ouverture de chacun de nos sens, vous pouvez maintenant réintégrer également le sixième sens qui n'est pas physique, qui est pour les Indiens le sixième sens de notre mental. C'est un sens comme un autre, simplement il synthétise toutes les données perceptives, raconte des histoires dessus, interprète, ajoute des mots. Et donc accueillir de la même manière toutes les pensées, images mentales, qui peuvent apparaître, se déployer, disparaître à chaque instant. Les accueillir comme les sons, comme les saveurs gustatives, c'est ni plus ni moins, juste des événements mentaux. Qu'on peut accueillir avec curiosité, sans se faire emporter par eux, sans vouloir les chasser. Juste là, comme une manifestation de la vie, de notre mental. Merci. 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 Après le mouvement de résorption de la première méditation, on va finir ce nouveau mouvement d'expansion vers le monde, de la deuxième méditation, en reprenant conscience de l'ensemble de notre corps, comme un tout. Vraiment sentir sa densité, sa matérialité, le volume qu'occupe notre corps dans l'espace, le contour de notre présence, de notre corps. Nous sentons notre corps comme un tout, inspirant, expirant à chaque instant, traversé, animé par ce souffle vital. Le même et pourtant différent en chacun de nous. L'attentif à l'ensemble de notre corps, comme un tout, inspirant, expirant à chaque instant, relié au reste du monde, par nos six sens, à chaque instant, en interdépendance. Perpétuelle. Qui permet juste de s'ouvrir au jeu du monde, de la vie, telle qu'elle se fait, se défait, à chaque instant. Jamais la même. Juste éprouver, goûter la saveur de chacune de ces manifestations quand elles se présentent. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous entendrez les trois coups de gong qui marquons la fin de cette méditation. Vous pourrez lentement refaire des mouvements, rouvrir lorsque vous le souhaiterez les yeux, en cherchant peut-être à conserver cet état de présence, cette acuité du regard, à la fois au plus profond de soi et d'ouverture vers le monde, et l'amener avec nous dans le monde extérieur dans le reste de la journée. Merci. 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 Merci.